Bonjour, aujourd'hui je vais essayer de vous aider un peu en remontrant quelques trucs pour faire un montage vidéo avec le logiciel de Windows Movie Maker. Moi j'utilise celui-là présentement. Alors il y a comme trois choses ici à gauche pour faire le montage. Alors on a capturé la vidéo, alors on va chercher les photos, les vidéos, le son dans cette partie-là. Ici on peut modifier la vidéo, il y a des effets qu'on peut mettre, des transitions entre chaque photo, avoir des titres et les génériques, puis réaliser une vidéo automatiquement. Et terminer la vidéo, alors c'est l'enregistrer sur l'ordinateur ou un CD. Puis il y a des conseils pour réaliser la vidéo. C'est un logiciel en français assez facile. Alors j'ai mis deux adresses aussi que vous allez pouvoir voir au début du montage pour télécharger le logiciel gratuitement sur Google. Vous allez trouver ces adresses. Alors au départ on donne un titre à notre montage. Et là ça va être des photos de Cello, le musicien. Je vais faire un montage de ces photos à lui. Alors au tout départ, on décide de mettre un titre. Alors on va dans Créer, Titres et Génériques. Et là je vais le placer au début, avant la sélection ici. Alors je fais Titres avant la sélection. Et là je vais choisir la police que je veux. Moi j'aime bien Monotype Corsica. Je le mets en gros caractère. J'augmente un petit peu la grosseur ici. Et puis je choisis le jeu que je veux faire avec mes lettres. Comme ici moi j'aime bien genre faire défiler en perspective. Alors je sélectionne ici. Et ça donne une image. Je montre un peu qu'est-ce qui se passe. Si j'en prends un autre, clignotement. Comme ça, j'en choisis un autre genre zoom arrière avant. Alors on choisit l'effet qu'on veut avoir pour notre titre. Alors moi j'aime bien celui-là ici. Qui est faire défiler en perspective. Comme ça ici. Alors là on va ici à modifier le texte du titre. Et là on peut faire notre écriture parce qu'on a choisi la police. On a choisi la grosseur. Alors on écrit notre texte dans cette case. Alors là j'ai écrit le texte que je voulais avoir au départ. Photo de Cello. Pic, Citel et Grimpeurot. Là maintenant, je peux choisir aussi mon fond. Comme là ici j'ai blanc avec l'écriture noire. Donc si je mets ajouter un titre. Ici. Alors il apparaît ici au début. Et puis là je vais voir l'effet que ça donne ici. Photo de Cello. Pic, Citel et Grimpeurot. Voilà. Si je veux changer la couleur. Là il est blanc avec l'écriture noire. Si je veux changer la couleur. Je le sélectionne. Là je vais modifier le titre. Puis là je vais ici modifier la police et la couleur. Ici. Alors j'ai les couleurs ici. Ça c'est la couleur de fond qui est blanc. Et l'écriture noire que j'ai choisie. Alors disons que je vais ici. Mon tableau apparaît. Il y a plusieurs couleurs. Je peux choisir la teinte que je désire. Si mettons je veux un vert. Mais pas tout à fait du vert là. Alors je vais ici définir les couleurs personnalisées. Alors là j'ai encore plus de choix dans le vert. Les teintes apparaît ici. Là je choisis la couleur que je désire. Et je fais OK. Et puis le lettrage pareil. Toutes les couleurs ici. C'est la même chose. Les couleurs spéciales qu'on peut aller chercher. Alors disons que c'est noir. Ici. Je fais OK. Alors c'est importer les photos. Et là on s'en va dans le dossier où on a mis nos photos. Photos et vidéos. Ici. Janvier. C'est l'eau. C'est l'eau pour montage. Et ici j'ai mes photos. Qui sont mes photos d'oiseaux cadrées. Et ici j'ai le dossier Pic, Citelle et Grimpro. Et voilà. Les photos sont toutes ici en haut. Alors je peux les prendre. Les mettre dans l'ordre que je désire. Dans mon montage ici. Je fais juste les glisser. Alors au tout début. Je vais mettre une photo de Celo. Que je vais aller chercher. Ici. Importer une photo. Janvier. C'est l'eau. Alors j'avais une photo. Que j'ai préparée. Elle est ici. Importer. Voilà. C'est cette photo là. Alors je vais la placer au tout début. Ici. Je fais juste la glisser. Ici on a un plus et un moins. Alors c'est pour voir plus les images. En plaçant le curseur dessus. On voit que c'est écrit. Ça dure 5 secondes. Celle-là ici. C'est le texte. 9 secondes. Celle-là est à 8 secondes. Celle-là est à 8 secondes aussi. Après ça on va mettre les transitions entre chaque. Alors là je vais inclure mes photos. Je vais juste les prendre et les glisser dans l'ordre que je veux les placer. Au tout début je vais placer la photo d'une petite maisonnette que Celo a fait. Alors là j'ai trouvé la photo que je désirais. Je viens la placer ici. Alors celle-là je l'ai placée. Fait que là je peux la supprimer. On n'a pas la placée deux fois. Ensuite je vais en ordre. Je vais présenter ici une photo de 4 piques. 4 grands piques en même temps. Alors je peux la supprimer. Là je vais sélectionner une série qui correspond à l'image que j'ai présentée ici. Qui est la maison fabriquée par Celo. Je vais mettre les piques qui ont rapport avec cette petite maisonnette. Je vais les sélectionner et les descendre en bas. Alors maintenant je vais placer les autres photos du grand pique. Je les ai toutes sélectionnées. 3, 4 rangées. Alors je prends la première ici et je la glisse à la suite des autres ici dans le casier. Alors là ils vont tous se placer une en arrière de l'autre automatiquement. C'est celle que j'ai sélectionnée. Et après quand mes photos sont installées en bas, là je peux les mettre un peu en ordre. Comme ici ça commence une photo assez grosse, comme un gros plan. Le fond est blanc. Alors je vais mettre les photos semblables ensemble. Il n'y en a pas d'autre. Ah, celle-là, celle-là, là. Alors je vais mettre ici un fond bleu. Un fond bleu. Celle-là, un fond bleu. On va la mettre plus proche. Celle-là ici. Celle-là, un fond bleu aussi. Ensuite, celle-là ici. On peut la mettre là. Et celle-là, un fond bleu ici. Alors ici, il reste maintenant que mes photos de grands pics sont toutes entrées. Alors je vais mettre les autres pics. Si j'ai un pic maculé, je le glisse. Et je vois que la photo reste toujours là. Alors je la supprime. Ensuite, j'ai ici un pic chevelu. Je vais le prendre et le glisser. Ensuite, il va me rester les citels et les grains pro. Alors on va y aller à la suite. On va prendre les citels. Je peux toutes les sélectionner ensemble et les descendre. Ou les descendre une par une. Allez, il reste celle-là et celle-là. On descend. Ça, c'est beau. Maintenant, il va rester le grain pro à mettre. Alors le grain pro, j'ai celle-là ici. Celle-là. Là. J'en ai quatre. Alors là, j'ai enlevé dans le montage ici les photos que j'avais descendues en bas. Alors, il ne faut pas, j'oublie tout le temps, de faire enregistrer tout le temps ici. Souvent, là, on fait enregistrer le projet. Pour qu'il y aurait un bon ou quelque chose, eh bien, à ce moment-là, notre séquence est rendue et déterminée. Alors maintenant, il reste à mettre les transitions entre chaque photo ou chaque image. Alors, je vais dans ici, modifier la vidéo. Je fais afficher les transitions vidéo. Alors ici, j'ai tous les choix de transition entre chaque photo. Ça veut dire qu'ici, au départ, au tout début, j'ai la photo de celle-là ici. Alors, après la photo de celle-là, la transition entre les deux, je choisis ce que je veux. Je peux mettre ce que je préfère souvent, c'est en fondu. Alors, on le prend et on le glisse. On voit ici que ça apparaît dans la ligne transition. Alors, pour voir l'effet, je mets un petit peu en avant ici. Et pendant que l'image va passer, je vais voir ce que ça va donner. L'image entre les deux images. Ça fait juste disparaître tranquillement. C'est très beau. Je vais vous montrer un autre que j'aime. Genre ici, effacer normal vers la droite. Alors, on glisse. Quand ça va arriver ici, vous allez voir l'effet que ça donne. On va glisser. Ça paraît presque pas. C'est très discret. Et puis aussi, on peut mettre comme un rectangle, comme ça ici. On fait toutes sortes d'expériences. Puis, on choisit les transitions qu'on l'aime. Alors, ça va faire comme une disparition de fondu en rectangle. On ne verra peut-être pas beaucoup parce que c'était blanc, là. Je vais vous montrer la différence avec un autre ici. On va en remettre un autre. Je vais juste glisser. Alors là, on va voir plus la différence de rectangle. Voilà. Bon, maintenant, je veux mettre un texte en avant du pic maculé qui est présenté ici. Alors, je sélectionne le titre avant le clip sélectionné. Voilà. Et j'écris ici, pic maculé. Vérifie. Modifier, c'est faire défiler en bannière. C'est bien comme ça, avec un fond vert. Si je ne veux pas la couleur vert, je peux aller changer. Je pense que je n'aime pas bien bien ça. Je vais aller le changer. Je vais aller mettre tout simplement le noir. OK. Et l'écriture blanche. OK. Alors, j'ai écrit pic maculé. Je vais ajouter un titre à la vidéo. Alors, pareil, ici. Je vais mettre une transition en avant et une transition après. On va voir ce que ça donne. Pic maculé. C'est beau noir. Alors, maintenant que j'ai terminé de placer mes photos et puis mes titres, mes textes. Alors, ça me donne 4 minutes et 10 secondes environ. Alors, là, au tout début. Maintenant, je vais mettre une introduction. Alors, je vais importer la vidéo. C'est une vidéo. C'est une vidéo. Alors, au début, j'ai inclus un petit vidéo dans laquelle Cello annonce le prochain montage. Mais, j'ai enlevé le son et puis j'ai mis un autre texte qui annonce un montage. Alors, vous allez voir ce que ça donne. Alors, vous voyez un peu ce que ça donne, les transitions et le début. Je suis allée chercher une pièce musicale que j'ai inscrite dans la ligne audio-musique. et puis, on regarde jusqu'à la fin. Alors, la musique se termine ici. Et puis, il en reste encore des images. Alors, on va inclure à certains endroits le chant du grand pic. Alors, ici, on commence avec la musique. Alors, ici, il y a le grand pic. On va aller ici. On sélectionne la musique. On se met vis-à-vis. Et ici, on va faire une coupure pour la musique. Puis, on va inclure un petit peu le cri des grands pics. Alors, on va couper la musique. Ici, on voit une petite icône. Alors, on coupe comme ça. Et voilà, la musique est sectionnée. Alors, on peut la prendre et la tasser. Puis, inclure une autre musique ici. Alors, on va faire importer le son et la musique. Puis, on va aller chercher le cri du grand pic. Grand pic, cri. Alors, on sélectionne. On fait importer. Et le cri du grand pic est à perruque. On attend quelques secondes. Puis, on va le trouver. Il est là. Grand pic, on le prend. On le glisse ici. Et puis, on va faire avec le bouton de droite. Ici, apparition enfondue. Et la même chose. Disparition enfondue. On fait la même chose pour la musique. Je l'ai fait ici pour le Mr. Sandman. Alors, bouton de droite. Apparition enfondue. Et disparition enfondue. Alors, c'est fait. Alors, maintenant, on va écouter ce que ça donne avec le cri. On va faire glisser un peu le cri du grand pic sur la chanson. La musique. La musique est ici. De sa coupe carrée. Alors, on prend ici. Puis, on glisse. Pour qu'il embarque un peu par-dessus la musique. Comme ça. Alors, on va écouter. Là, on entend le grand. Le pic qui crie. Puis, on voit les images du pic. Ça dure juste quelques secondes. Après ça, on va remettre la musique. Alors, pour l'arrêter, je fais le cri. Et là, je vais prendre ma musique. Puis, je vais l'embarquer par-dessus le cri. Tu piques. Et on fait de temps en temps enregistrer le projet. On n'a pas tout perdre au cas. Alors, on remet ici la musique. Le cri. C'est la musique qui reprend. Alors, on va regarder à la fin. Il manque encore un petit bout de musique. Alors, on va sélectionner. Alors, j'ai ajouté une autre pièce musicale pour remplir le temps qui restait. Alors, on a juste à la fin pour arriver en même temps. On sélectionne une photo. On peut l'allonger. Comme là, elle est de 5 secondes. Alors, on peut la mettre à 5 secondes et demie. 6 secondes. On allonge jusqu'à temps qu'il soit vis-à-vis. Ici. Je sélectionne vis-à-vis. Comme ça. Et puis, là, je vais faire Créer, titre et générique. Oclipse sélectionnée. Alors, c'est Oclipse sélectionnée. Puis, là, je vais écrire. Ça va défiler. Je vais écrire Cris du grand pic. Alors, j'ai écrit Cris du grand pic. Je vais ajouter. Alors, le texte va apparaître ici sur ce montage. Alors, ici, on sélectionne. Quand ça va arriver, on va voir l'écriture. Cris du grand pic. Alors, si on désire le voir plus longtemps, bien, on fait simplement le sélectionner et puis l'allonger. Alors, le Cris commence ici. On va l'avancer. On va le mettre ici. Comme ça. On recommence. On fait enregistrer. Alors, la pièce musicale se termine ici. Alors, on va voir l'écriture Cris du grand pic. Puis, ici, quand la pièce musicale est terminée, on a l'autre qui embarque ici. Voilà. Alors, je fais ajouter. Et ça apparaît ici. Voilà. Alors, quand tout mon montage est terminé, j'ai 4 minutes 20 secondes. J'ai tout vérifié. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'erreur. Là, je vais dans le numéro 3 ici. Terminer la vidéo. Je fais enregistrer sur mon ordinateur. Alors, il y a cette fenêtre-là qui apparaît. Assistant d'enregistrement. Alors, on lui donne un nom. L'emplacement où on désire le placer. On fait parcourir. Et on affiche le dossier. Alors, tutoriel, c'est l'eau 01. Je fais suivant. Et ça dit l'espace requis pour ce montage. Et l'espace de mon disque dur qui est disponible à cet endroit. Alors, qualité optimale pour la lecture. Afficher plus de choix, c'est que vous pouvez changer. Et là, je fais encore ici suivant. Et là, ça va prendre un peu moins de 4 minutes pour enregistrer le montage sur l'ordinateur. Alors, la fenêtre apparaît. Estimation du temps restant avec le pourcentage. Alors, ça inscrit 6 minutes. Et ça va diminuer assez rapidement. Alors, il a fini de télécharger sur le disque dur. Alors, on peut lire, cocher, puis le lire exactement ici ou aller dans notre dossier. Alors là, on clique sur Terminer. Et puis, on vient encore faire Enregistrer le projet. Et voilà. Maintenant, on peut le fermer. Puis, on va aller voir s'il est correct dans le dossier. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?